Elle n'est pas encore au centre Pompidou, Estelle, mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Vous avez craqué sur le travail de Magali Lambert. Jeune plasticienne française, elle a un univers merveilleux, mais au bon sens du terme. Pas le merveilleux gnan-gnan avec les princes charmants et autres. Non, c'est bizarre, c'est macabre, c'est effrayant. Magali Lambert réinvente le cabinet des curiosités avec ses photographies. En fait, elle se réapproprie, elle retravaille des objets un peu cassés, des animaux empaillés aussi. Elle en fait des photographies et vous pouvez les admirer dans ce beau livre venu du jamais mort, qui est paru aux éditions Harpon. Nous, nous l'avons rencontré lors de son exposition à la galerie vue à Paris. Ils sont venus du déjà mort, cet univers qui fait coexister le vivant et le mort, l'animal et l'humain. C'est celui de Magali Lambert. Je vais avoir deux éléments qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble et je vais tenter de les faire dialoguer. Et par cette juxtaposition et par ce dialogue, j'obtiens comme des petits mondes, des petits univers autonomes qui parlent à l'œil avant de parler au mot. Quand on voit cette biche et qu'au lieu de dire la biche, on dit le chien, je suis hyper heureuse parce que ça veut dire que là, ça y est, ça opère. Ça opère comme ça a opéré chez moi, ça opère aussi chez l'autre. La plasticienne aime les objets abandonnés, délaissés, cassés. Elle les trouve dans la rue, les rapporte dans son atelier. Sous ses doigts, ils reprennent vie. J'ai choisi à l'affect, donc je me dis que cette forme-là est intéressante parce qu'elle parle. Il faut qu'ils aient une forme extrêmement reconnaissable pour que je puisse utiliser de leur symbole. Ensuite, il y a cette tendresse. Il faut que j'ai une forme d'attrait, de tendresse pour l'objet. Ces créations font penser aux merveilles d'autrefois, ces objets faits par la nature et faits par l'homme qui s'exposait dans les cabinets de curiosité. À sa manière, Magali Lambert perpétue une tradition qui remonte au XVIe siècle. Et si vous aimez son travail, il y a ce livre, donc venu du jamais mort. Il y aura deux expositions à Paris en 2019, à la Transgalerie et à la Galerie Maslow, c'est en janvier. Artiste passionnante.